La VAE, c'est une démarche qui va à un moment donné, très probablement, générer chez vous un stress qui va s'exprimer par une forme d'angoisse, ou en tout cas l'angoisse va générer un stress. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le phénomène, souvent que je remarque, le plus récurrent chez les candidats à la VAE dans leur processus d'écriture, de mise en place, de se mettre au boulot, c'est ce qui va vous stresser et à un moment donné aussi vous angoisser, c'est-à-dire que ça va être un petit peu ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, c'est le fait d'être dans l'inconnu. Le livret 2, allez l'ouvrir, vous allez très vite vous apercevoir que vous allez être confronté à une question qui va très vite se présenter à vous, c'est le fait de savoir qu'est-ce que j'écris et où est-ce que je dois écrire les choses que je tiens à dire. Ce genre de questions, de doutes qui va apparaître, ça va générer un mal-être en réalité, parce qu'on n'aime pas du tout se retrouver dans cette situation inconfortable de ne pas savoir quoi faire et de ne pas savoir comment le faire. Et ça, ça va générer souvent une attitude qui va être celle de remettre à plus tard, vous allez décaler, vous allez face à ces problèmes, à ces questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, et pas de solution, ça va générer chez vous, en général, vous allez créer des situations, vous allez vous servir de situation pour fuir et pour remettre à plus tard vos temps d'écriture, votre temps de travail. C'est un phénomène qui est tout à fait normal, sauf que dans le processus de VAE, vous jouez la montre, à un moment donné, il y a le temps qui rentre en ligne de compte. Souvent, d'ailleurs, comme il n'y a pas forcément d'échéance, puisque quand on vous dit, quand vous avez votre recevabilité par rapport au livret 1, vous savez que vous avez trois ans. Déjà, le fait de vous laisser comme ça autant de temps, donc c'est confortable, évidemment, c'est super, c'est positif et tout ça, mais ça va vous ouvrir la porte, la possibilité de dire, je verrai plus tard, ou je vais m'en occuper, il faut que je contacte telle personne, etc. En tout cas, ça va vous permettre de reculer. Et donc, à chaque fois que vous allez vous confronter à ces doutes, et sans réponse, ça va générer, donc, ça va vous mettre en difficulté. Et donc, c'est une des façons, tout le monde ne réagit pas comme ça, mais c'est une des façons de réagir quand on ne trouve pas de solution et quand on se sent coincé, quand on se sent perdu. Et là encore, je reviens sur le message que j'essaye de vous faire passer, puisque, encore une fois, c'est fait pour ce message-là que je délivre très souvent, c'est fait pour vous aider à valider, à obtenir le diplôme. C'est-à-dire qu'il y a une réelle, il y a une énorme différence entre celui qui va être tout seul. Je parle d'un point de vue, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que d'un point de vue de la masse, au niveau des statistiques, il y a beaucoup plus de personnes qui sont accompagnées qui valident que de personnes qui font leur VAE seule qui valident. Voilà, c'est toujours évidemment possible, mais les statistiques ne disent pas que c'est autant, que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc vous, quand vous êtes parti dans un processus comme ça de VAE, à mon avis, c'est une information que vous devez avoir. Vous devez avoir ça en tête pour comprendre dans quel phénomène vous risquez de vous retrouver. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire l'état des lieux, de savoir quel est votre niveau de stress et d'angoisse par rapport à ce genre de situation pour pouvoir y remédier. Parce que si vous êtes dans ces difficultés-là et que vous n'arrivez pas à en sortir, votre VAE, elle va durer vraiment des mois et des mois. Alors qu'en fait, la VAE, je l'ai déjà dit, mais je le redis là, ce n'est pas un processus de formation. La VAE, vous n'êtes pas en train de vous former. La VAE, c'est un exercice, en réalité, où vous devez démontrer vos acquis et vos expériences, comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, l'expérience, vos années d'expérience ne suffisent pas à elles seules. Il faut démontrer des compétences, il faut démontrer des acquis, aussi des connaissances, des savoirs à être, des savoir-faire. Il faut savoir les démontrer à l'écrit et à l'oral. Donc, vos contrats, vos années d'expérience, vos contrats de travail, vos fiches de paye ne suffisent pas à dire, parce que sinon, ça serait juste la validation de l'expérience. Et alors, vous pourriez simplement présenter vos contrats. Vous avez fait tant d'années, bon, OK, vous avez le diplôme. Ce n'est pas le cas. Donc, ça ne suffit pas, vos années d'expérience. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation de stress et de doute et de ne pas savoir quoi faire, je vous conseille vivement de vous faire étayer par soit des outils méthodologiques qui vont vous guider dans la VAE. Les outils, ils sont souvent très bien, mais ils ont cette caractéristique de ne pas forcément être personnalisés, puisque ce sont des outils que tout un chacun peut aller chercher, comme un bouquin, comme les outils que je propose aussi en description. C'est très bien. Ça aide, mais vous n'allez pas être sur du 100% sur mesure. Donc, ça, c'est limite. Si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé, d'individuel, de vraiment quelque chose de plus pointu, évidemment, il n'y a rien de mieux que ce que je disais, l'accompagnement, ce vers quoi souvent je vous renvoie. C'est-à-dire, si vous allez vers une personne qui sera du métier, c'est important, qui est membre de jury, c'est-à-dire qui connaît les tenants et les aboutissants, c'est hyper important. Ça, ça va vous permettre de vous ajuster, et surtout, en tout cas, c'est ce que je fais, je le vois notamment peut-être sur les groupes de parole, pas les groupes de parole, les groupes de travail que j'ai mis en place, je vois bien qu'il y a parfois, il y a des séances, pas entières, mais presque, où je vais répondre qu'aux questions et aux doutes qu'ont les candidats. Parce que surtout, il y a l'effet de groupe, que je le vois sur les groupes que j'anime, ils se donnent des idées entre eux, et tout le monde se lâche, c'est-à-dire tout le monde pose sa petite question, et comme ça, je permets à mon avis d'enlever ce sentiment d'être perdu. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire ? D'écrire ou pas écrire ? Et ça, il n'y a que vraiment, entre guillemets, un accompagnateur VAE, quelqu'un qui va être expert de la VAE, qui va s'occuper de ça, qui va pouvoir vous répondre. Et d'autant plus, c'est quelqu'un, je le répète, qui est de votre métier. Parce que quelqu'un qui accompagne toutes les VAE, pour nous, les éduques, on a besoin de parler à quelqu'un qui est du terrain, qui est passé par le terrain, qui connaît encore la réalité actuelle, et surtout avec tous les changements dans les lois qu'il y a, qui sont récents, les lois bougent chaque année quasiment. Il faut être actualisé. Il y a beaucoup de choses qui changent, et il faut qu'on puisse vous guider là-dessus. Et encore, les derniers accompagnements que j'ai faits, notamment pour la préparation à l'oral, j'ai évité, je pense, c'est sûr, j'ai évité des gros accidents, parce que les candidats qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui font en plus leur VAE, ils ne sont pas forcément au courant des dernières lois. Et donc, du coup, heureusement qu'on a abordé certains points, parce que sinon, ils allaient au casse-pipe. Voilà, il y en avait, il y a régulièrement, j'entends parler d'ANESM. L'ANESM, bref, il y a des choses, voilà, c'est l'HAS, il y a des choses assez élémentaires, qui, dans le quotidien, on est embarqué, et on ne prête pas forcément attention aux petits changements, sauf que le jour J, si vous nous parlez encore de l'ANESM, alors que le site de l'ANESM est clairement fermé depuis 2018, ça craint un petit peu, en tout cas, vous ne marquez pas un point. Voilà, donc, l'accompagnateur, en général, et évidemment celui que je suis, on est là pour vous ôter ses doutes, et puis pour vous aider à construire ce que vous voulez dire, c'est ça. Et puis, le petit plus, à mon avis, qui est fondamental, c'est-à-dire que vous avez de l'expérience, des années d'expérience en général, vous avez des compétences, mais en réalité, vous n'en êtes pas tout à fait conscient. C'est-à-dire que parfois, vous m'exposez ce que vous vivez, ce que vous faites, et là, moi, je vous souligne, mais ça, c'est telle notion, là, tu es en train de me parler de telle notion, en fait, tu es en train de me parler de telle compétence. Et la personne, parce que je m'appuie sur le référencier, je me dis, ah oui, voilà. Donc, je l'aide, j'aide les candidats à prendre conscience de leurs compétences, ce qui, après, va évidemment les aider à la fois à l'écrit et à l'oral. Et c'est pour ça qu'en général, ça se passe très bien, qu'ils finissent par valider vraiment les... plus de 4... je suis quasiment à 90% de personnes qui valident la VAE pour la première fois et tous les décès. Donc, ça change la donne par rapport aux statistiques qu'il y a sur le territoire. Voilà, bon, je tenais à vous dire tout ça. Je vous dis à très bientôt. Bonne VAE à vous. Bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada